Je vous le disais également dans le sommaire, à l'Assemblée nationale, ça bosse toujours. Le 24 octobre dernier, les parlementaires ont décidé en plénière de la mise en place d'une inter-commission. Comme l'indique son appellation, cette commission composée d'une soixantaine de commissaires assure les affaires courantes de l'hémicycle durant la période électorale. En attendant que le nouveau député prenne fonction, elle dispose de toutes les légitimités pour voter des lois. Pendant que les candidats aux législatives sont à l'attente des résultats du premier tour, à l'Assemblée nationale, une inter-commission a été mise en place. Cette commission a pour tâche de passer au peigne fin tout le projet de loi devant urgentement être voté. Tous les projets de loi qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale sont étudiés dans la mesure des urgences et des priorités dégagées par le gouvernement pour que ces lois soient votées très rapidement. Notre passage de ce jour a coïncidé avec l'interpellation du ministère en charge de l'énergie et de l'eau. Face à la commission qui bénéficie de toute la légitimité, le directeur de l'énergie du Mali devait s'expliquer sur le financement du renforcement des capacités du barrage de la centrale de Balengue. Ce projet est extrêmement important parce que ça va permettre d'étendre la capacité de production de cette centrale qui est actuellement de 45 MW à 60 MW. Nous avons présentement 5 projets de loi que nous sommes en train d'étudier et qui vont passer en plénière le 5 décembre. Donc c'est l'inter-commission qui va assurer ? C'est l'inter-commission qui assure tout. Donc vous avez toute la légitimité pour ça ? Oui, nous avions même la légitimité de voter les lois de finances. En tout cas, ceci démontre encore une fois que les parlementaires restent la cheville ouvrière de toute démocratie digne de ce nom. Un député, il ne parle qu'au nom du peuple. Et c'est au nom de ce peuple que les députés, leur rôle c'est de prendre l'initiative des lois dans des domaines qui en demandent. Et d'étudier et de voter les lois que le gouvernement lui présente. Chacun a son rôle. Ceux qui exécutent ont leur rôle. Et ceux qui prennent la loi ont leur rôle. Mais le député n'a pas de budget pour réaliser un projet quelconque sur le terrain.